Elle, c'est une déclaration d'amour, à elle toute seule, elle va nous donner sa drôle d'humeur, c'est Marina Rollman ! Mais oui, allez-y ! Aimez-nous ! Alors, aimons-nous, oui, effectivement. Alors moi, pour cette première chronique de l'année, j'en profite contractuellement pour vous souhaiter à tous autour de la table et à tous ceux qui nous écoutent une excellente année ! Ça c'est gentil ! Enfin ! Merci ! Et à moi, je me souhaite de tenir la résolution que j'ai prise il y a quelques jours, qui est de commencer le taekwondo, afin de pouvoir cette année mettre un terme à l'existence de tous les gens qui entameront une conversation avec moi par la phrase « Moi ça va, mais toi dis donc, t'as l'air crevé ! » Je vais tous débuter ! Voilà, 2018, l'année du high kick, c'est terminé ! De toute façon, que ce soit avec la circulation sur le périph ou la pénurie régulière du tofu fumé que j'aime bien chez Naturalia, on est trop, ça se voit ! Or, il faut regarder les choses en face pour paraphraser, je ne sais plus si c'est Booba ou Charles Peggy, mais bref, si l'humanité était une équipe de foot, on n'a pas que des numéros 10 dans notre team, donc autant élaguer un petit peu, en commençant par les connards qui te saluent en te disant qu'ils n'aiment pas ta gueule ! Non mais parce que, au-delà du côté saloperie gratuite de dire « t'as l'air crevé » qui est quand même un petit peu l'équivalent de te dire « moi ça va, mais toi dis donc, oh là là, qu'est-ce que tu sens le varec ? » Quelle est l'utilité de dire « t'as l'air crevé ? » Quel est le projet ? T'as un clic-clac dans ton sac, je peux faire une sieste ? Non, on se fait juste des compliments, ben écoute, quand à toi tu sens un peu le chou et t'as les pores dilatés ! Qu'est-ce qu'on se dit là ? Non mais surtout que moi ça n'a rien à voir avec la fatigue ! Je suis née avec des poches sous les yeux, c'est la forme de mon visage ! Il y a eu la gloire de mon père, Pascal Lemoulon vous êtes dans le rire de ma mère, mes parents s'ils avaient écrit un truc ça aurait été les cernes de ma fille ! C'est pas grave, mais faut s'y faire ! Et on se gêne pas pour me le rappeler constamment ! Ben oui, ça fait partie des joies d'être une femme qui se dirige gentiment vers une notoriété comparable à un second rôle dans une pub Saint-Morêt, je commence à avoir des gens qui me suivent sur internet ! Et donc, une fois par semaine au moins, je reçois sur ma page un petit message tout gentil avec une technique pour faire disparaître les cernes ! Alors, je dis pas que c'est mal intentionné, d'autant plus que 100% du temps, ce sont des hommes qui m'envoient ces messages ! Donc c'est vrai qu'en termes de cosmétiques, ils savent quand même vraiment de quoi ils parlent ! C'est vrai que l'hétérosexuel moyen, quand il décide de mettre le paquet, il va quand même se raser, prendre une douche et mettre une chemise ! Pas toujours ! Pour ceux qui font la totale, c'est vrai que nous, les nanas, on voit ça, on se dit mais comment vous faites pour jongler entre ça et une vie professionnelle ? C'est dingue ! Non mais je trouve ça fou ces mecs qui se permettent ! J'aimerais tellement avoir ce niveau de confiance en moi ! Les types, c'est pas leur boulot la beauté, mais ils voient une photo de moi et ils se sentent légitimes de donner leur petit coup de cœur, sérum contour des yeux comme ça ! Je pense que c'est les mêmes types, pardon, ils regardent les images de Thomas Pesquet, ils sont là, une bière à la main, l'autre dans le slip, et ils sont là, ouais c'est marrant, moi je l'aurais pas fait dans ce sens-là, l'approche de la station spatiale internationale ! Tu vois qu'il a pas encore le vaisseau dans l'œil, il est un peu minot parce que... Non mais, je suis méchante ! Je suis méchante, messieurs, j'apprécie votre envie de m'aider, et sachez que si un jour j'ai besoin de savoir quel déodorant choisir, entre axe-connard qui va en boîte ou axe-connard qui sort du squash, j'hésite pas, je vous fais signe ! Mais plus sérieusement, d'où c'est un défaut les cernes ? Je veux dire, les standards de beauté ça change tout le temps, une année il faut faire 16 kilos, avoir les cheveux courts platines, l'année d'après, il faut une queue de cheval qui t'arrive au jarret, et un cul qui rentre pas dans une punto ! Sincèrement, il serait temps qu'on admette qu'on n'est pas tous lisses sous les yeux, et c'est joli aussi, c'est pas grave ! En attendant, amis cernés de tous les pays, unissons-nous, sous le patronage de nos saints, Philippe Seguin et Léa Sédoux, et tous ensemble, retournons un petit moment sous la couette, pas parce qu'on en a besoin, mais parce que c'est quand même vachement sympa ! Marina Rollman !